Bonjour, je suis très heureux d'être là, content de participer à vos travaux. J'ai travaillé dans cette région un certain nombre d'années, il y a très longtemps. J'y reviens toujours avec plaisir. J'ai été directeur des affaires culturelles de FIJAC pendant un peu plus de 5 ans. J'ai dirigé le chénon pendant 7 ans. Et aujourd'hui, je dirige une fédération qui regroupe des acteurs de la diversité, les musiques et danses traditionnelles et du monde. On va essayer de sortir des difficultés qu'on rencontre dans ce genre d'exercice, à savoir des gens qui s'étendent et qui racontent leur vie, leur oeuvre. C'était l'expression que j'ai utilisée pendant un temps indéfinissable. Donc, ils ont tous joué le jeu. Merci à vous de répondre, en fait, à des questions relativement courtes. Donc, le principe, je vais leur poser des questions et ils vont me faire l'immense plaisir d'y répondre de façon vraiment très concise et déterminante. On a un temps, voilà. Je veux vous dire ça. On doit absolument libérer la salle à 17h15. Et on est tous OK sur la nécessité de faire qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un débat avec vous. Voilà. Alors, ils vont se présenter, mais vous allez prendre la parole très vite. Donc, moi, je me suis présenté. Vous allez le faire vous. Simplement un mot pour vous dire que les projets qui vont vous présenter ne sont pas des projets dans le sens où ils sont absolument exemplaires et pas critiquables et des modèles indéfectibles. Voilà. C'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est que chacun de ces projets et les actions qui sont menées laissent à réfléchir, à débattre, à penser et, encore une fois, à traiter cette question des droits culturels. D'accord ? Donc, je vais passer la parole. Alors, désolé pour ce qui est de la parité. Là, on a franchement sur la... C'est pas moi qui ai choisi. Mais on commence pas fort, là, sur la question des droits culturels. La parité n'y est pas. Mais bon, Nadine, voilà, je m'essayais. À toi. Donc, la question, c'est qu'en gros, on va faire un tour, un premier tour sur qui parle, quelle est votre place dans le projet et puis nous présenter le projet rapidement, les enjeux, les différents types d'enjeux, les moyens. Et vous avez quatre minutes chacun pour faire ça. Vous allez pas vous endormir, en face. Alors, à la fin de chaque tour de table, là, il y aura un petit temps plutôt pour... Alors, pas pour débattre. Le débat, ça sera à la fin. Mais vous pourrez intervenir si vous avez besoin d'un élément d'explication. C'est quelque chose que vous avez pas compris ou qui vous paraît vraiment invraisemblable. Rien ne vous interdira à ce moment-là de vous signaler. Le jeu est quand même que vous passiez pas à côté de choses importantes, quoi. Allez, c'est bon. On y va. C'est parti. Crono en main. Quatre minutes. Alors, donc, ma vie, mon oeuvre, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Je suis Nadine Coq, directrice des affaires culturelles à Roque-sur-Garonne. Donc, Roque-sur-Garonne, c'est une petite commune de à peu près 4 500 habitants en banlieue toulousaine. Donc, pour ceux qui connaissent Toulouse, ils connaissent sans doute Ikea. Voilà, puisque c'est la référence de Roque-sur-Garonne. Donc, voilà, je le dis tout de suite. Donc, situation périurbain, ville d'ortoir, puisqu'on doit faire vite en quatre minutes. Du coup, je vais essayer de mettre des mots comme ça. Et puis, on va essayer de parler autour de ça. Donc, l'enjeu, moi, quand je suis arrivée en 2012, c'était de travailler sur la mutation d'une politique d'équipement et une politique de territoire. C'est-à-dire, il y avait un centre culturel, le Moulin, qui existait. Et puis, il y avait des gens qui rentraient, des gens qui sortaient. Et puis, voilà, en gros, tout le monde était content. Et on se satisfaisait d'une alimentation, finalement, d'une politique que j'appellerais assez monoculturelle. Et donc, on m'a demandé de travailler sur passer d'une monoculture intensive à une biodiversité. Donc, on a travaillé sur un projet qu'on a appelé Roque-sur-Garonne, une terre à cultiver pour donner du grain à moudre. Donc, je ne vous ferai pas le projet dans ces grandes lignes-là en quatre minutes. Mais en gros, c'était travailler sur cette notion de la petite formule qu'on avait. C'est, il faut cultiver son jardin dans tous les sens du terme. Et comment on cultive son jardin ? Chacun l'interprète un peu à sa manière. Ce que j'aimais bien dans cette formule, c'était qu'elle parle à tout le monde. Elle n'est pas, voilà, elle peut parler aussi bien à un agriculteur qu'à une personne qui travaille à Roque, qu'à des professionnels de la culture, des élus, des habitants, des associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou associatives. Donc, cette formule, c'était un peu de dire aussi, peut-être essayons de nous occuper ensemble de ce sur quoi on peut agir. Qu'est-ce qu'on peut changer ? Et cultiver son jardin, c'était prendre le temps aussi d'aller dehors, prendre le temps de revenir un petit peu au travail de la terre, aux racines. Et on a décliné, on a filé la métaphore, en fait, de ce projet-là, puisqu'aujourd'hui, on a une grénothèque à la médiathèque, il y a un jardin partagé à côté du moulin, qu'on a fait un projet qui s'appelait Nos jardins secrets, dont je parlerai un petit peu, peut-être plus en détail tout à l'heure. Donc, les enjeux territoriaux de cette ville, c'est une ville coupée en trois espaces. C'est à la fois du vert, parce qu'on est en bord de Garonne, mais en fait, quand on passe devant Ikea, on ne voit qu'Ikea, donc une grosse zone commerciale, est entrecoupée d'un réseau autoroutier. Donc, on est un peu la ville refermée un peu sur elle-même, mais qui est traversée et traversante, qui nourrit à la fois l'urbain et le rural. Les enjeux sociaux, c'est des anciens et des nouveaux euroquois, puisqu'on a les anciens qui sont encore dans leur cœur de village et qui pensent que le village n'a pas changé, même s'ils voient bien qu'il a changé, puisqu'on a une grosse difficulté à amener aussi du commerce de proximité dans ce village ou cette ville. Et les objectifs, en fait, qu'on a posés sur le projet, c'était des questions toutes simples. Comment tisser des liens durables entre les populations, entre les anciens et les nouveaux dont je parlais tout à l'heure ? Comment répondre aux enjeux de développement ? Aider les citoyens de la ville à être acteurs de leur culture et tout simplement de leur vie. Donc, faire en sorte que le moulin ne soit plus un lieu où on rentre et où on sort, mais un lieu d'échange, un lieu de partage et de rencontre, où tout simplement on crée les conditions de la rencontre, du partage et de l'échange et où la question de la bouffe, je vais le dire comme ça, est aussi très importante, puisque dans le centre culturel, on travaille beaucoup sur cette question-là. Voilà. Je vais essayer de ne pas utiliser les 4 minutes. J'en garderai deux pour les autres questions plus fondamentales. Donc, je m'appelle Philippe Saunier-Voreille. Je codirige avec Marion Vian, pronomade en Haute-Garonne, qui est un des deux centres nationaux des arts de la rue en Occitanie. Pour présenter très rapidement un pronomade, on a d'abord été, pendant longtemps, la première saison, pas la première en termes d'intérêt, mais la première dans le calendrier, saison des arts de la rue, puisque avant, les arts de la rue n'existaient que dans le ghetto des festivals d'été. On avait proposé une saison territoriale des arts de la rue, en partant de l'idée que ce secteur, il existait en soi, non pas pour l'animation que ça pouvait provoquer l'été dans le centre des villes, mais en tant que proposition artistique, et que ça pouvait résister au rythme d'une saison. Et donc, on avait fait, dès 1999, une première saison, et puis cette notion de saison a été reprise. Et donc, on travaillait à cette époque beaucoup sur le territoire, sur, simplement. Après, on a un peu évolué, et on est passé de cette mission d'accompagnement de la création, et de ce travail sur le territoire, à toujours accompagner la création, qui reste indispensable, mais également accompagner le territoire, et donc, de sûr, on est passé avec le territoire, avec un certain nombre de projets qui impliquaient davantage. On ne se posait pas, on ne paréjoutait pas des projets comme ça sur les communautés de communes partenaires, mais on imaginait comment le rendre possible. C'était comment créer des moments possibles avec les relais qu'on pouvait trouver sur le territoire. Et puis, depuis une petite dizaine d'années, on s'est dit que travailler avec le territoire, c'était bien, mais travailler avec les personnes qui vivent le territoire, c'était mieux. Et du coup, ça a encore un peu évolué, et c'était comment on pouvait passer du fameux travailler pour les gens, passer à travailler avec les personnes qui vivent le territoire, c'est-à-dire qui font ce territoire. Donc, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons professionnels les pactes des projets artistiques, culturels, de territoire, et qui, dans les choix d'accompagnement de pronomades, prennent de plus en plus une part par rapport à l'accompagnement de la création de ces objets hors sol qui sont nécessaires, qu'on peut trouver n'importe où, à Brest, à Marseille ou à Boussens. Mais également, il y a des projets qui ont un intérêt là où ça se passe, qui n'ont de sens que là, parce qu'ils sont portés dans l'intérêt, partagés avec les gens qui vivent là. Et donc, plus globalement, je vais vite, je garde des minutes après, j'espère que c'est compté, les minutes. D'accord, je savais, d'accord. Et donc, c'est plus le projet de... En fait, le projet qu'on essaye de mener avec Marion et toute équipe de pronomades, c'est de se dire comment on interroge plus l'habitabilité, c'est-à-dire comment on vit un territoire, et qu'un projet culturel, c'est ça, c'est comment on vit un territoire avec les gens qui font ce territoire. Et tout à l'heure, dans une des tables rondes, j'entendais, oh, mais en territoire rural, on n'a pas d'acteurs. J'ai répondu que si, il y a des acteurs, c'est la Confédération Paysanne, c'est la MDS, c'est la Fédération de parents d'élèves, et que nous, on ne travaille pas avec des acteurs artistiques sur le territoire, mais on travaille avec des acteurs culturels, c'est-à-dire des acteurs sociaux, les personnes qui font la vie du territoire. Et donc, c'est aujourd'hui, le projet du Centre national, c'est évidemment d'accompagner la création, et c'est toujours nécessaire, mais c'est aussi accompagner le territoire, mais c'est aussi comment le territoire nous accompagne dans ces missions-là, et voilà pour une présentation. Vous aviez la question des moyens humains et financiers, mais ni l'un ni l'autre... Si, si, on peut dire, mais c'est quoi ? Combien on est ? Combien on est ? C'est quoi ? Alors, on est neuf... Oui, oui, on est neuf... Alors, tu veux lire ? Alors, nous, on est... En fait, je suis fonctionnaire territoriale, donc j'encadre, et j'en suis fière, j'encadre une équipe de huit personnes, et les moyens financiers, en ce qui concerne la programmation, c'est à peu près 30 000 euros à l'année. Voilà. 30 000 euros ? Le budget de fonctionnement ? Non, le programmation. Donc, avec Marion Viand, nous, on encadre une équipe de 7 personnes. On est neuf, en tout, pour être clair. Et après, le budget du centre national, c'est 1,2 million. C'est financé à 83% par les partenaires publics État, département, région, c'est-à-dire sur un territoire qui n'a pas les moyens d'avoir un centre national. Et toute la pensée qu'on a créé l'objet en 2001, c'était de se dire, on a la volonté politique, mais on n'aura jamais l'argent d'un centre national. Et donc, on a toujours plaidé la notion de solidarité. C'était à l'État, au département, à la région, de financer l'outil de Pronomade, parce qu'il y avait une envie politique. Et aujourd'hui, le territoire amène 111 000 euros sur ce budget-là. Et c'est énorme pour un territoire rural à Dissonnet. En moyens propres de Pronomade, on a plus de moyens propres. Les moyens propres, c'est rarement les recettes d'une autre prise d'entrée, mais c'est les co-réalisations. Donc, c'est les principaux financeurs, c'est l'État, département, région, parce qu'on continue à penser qu'on relève du service public, donc c'est eux qui doivent être là. Serge, je me laisse sa place. Bonjour, Nicolas Blanc, je suis directeur de Seine Croisée de Lozère. Seine Croisée de Lozère, c'est une scène conventionnée qui a la caractéristique d'être itinérante et qui développe un projet sur les écritures d'aujourd'hui dans le spectacle vivant. L'origine de l'association remonte aux années 80 et c'est l'évolution d'une association départementale, donc les organismes territoriaux de développement culturel dont on a conservé tout le volet ingénierie, mission d'ingénierie. Donc, on est sur un schéma classique de scènes conventionnées, donc soutien à la création, organisation d'une saison sur le territoire départemental et en parallèle, tout ce travail qui est lié à l'histoire de la structure autour du développement des pratiques amateurs, de l'éducation artistique et cette mission de conseil et d'accompagnement sur le développement des politiques publiques en Lozère et notamment l'accompagnement des collectivités dans la mise en oeuvre de leurs projets culturels. Le contexte, donc, on est sur le département de la Lozère, donc territoire rural, voire hyper rural, zone de montagne aussi. On se situe à 1 000 m d'altitude moyenne, département le moins peuplé de France et sur un habitat très dispersé, ce qui fait certainement que la mise en oeuvre de ce projet a trouvé, de fait, son caractère particulier lié à l'itinérance et pour favoriser un accès le plus large à une offre culturelle sur l'ensemble du territoire départemental, d'où le caractère itinérant du projet qui fait qu'on travaille essentiellement en co-accueil ou en partenariat avec un réseau de partenaires culturels assez divers qui vont de l'association de type foyer rural géré par des bénévoles à des services culturels de collectivité pour celles qui en sont dotées et qui fait qu'on organise une saison dans des lieux très différents qui vont des quelques théâtres équipés à beaucoup de salles des fêtes. Pour ce qui est de la question des moyens, des équipes, en gros, on est organisé comme un théâtre avec une équipe de neuf permanents, sauf que nos théâtres, c'est les territoires et les acteurs culturels qui s'y trouvent dans une relation très partagée du projet artistique qui est mis en oeuvre et qui est porté par la structure via la mise en oeuvre de ces co-partenariats, de ces co-accueils de spectacles sur le territoire, mais également de la mise en oeuvre de tout le volet des résidences d'artistes, de la permanence artistique dans les territoires. Voilà, en termes de budget, on est sur un budget autour de 900 000 euros à peu près de coût de fonctionnement de la structure qui est complété par des fonds européens, des programmes leaders, etc. Neuf équivalents en plein. Sur une organisation, c'est proche de celle qu'on trouve dans les théâtres. Bien, bonjour. Donc Serge Boras, directeur de la Grenry depuis un petit peu plus de trois années. Donc on décale un petit peu les missions puisqu'ici, vous le savez, on est dans un lieu de fabrique avant tout. Donc fabriquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'espace qui se trouve derrière vous, il y a une salle d'entraînement. C'est notre première mission dans la journée d'entraînement dédiée aux artistes professionnels. Le soir, cette même salle est accessible à des ateliers de pratiques amateurs. Donc il y a un premier frottement qui s'opère là. Ensuite, nos missions vont vers le soutien à l'émergence artistique, l'accompagnement à l'émergence artistique, essentiellement dans ce qu'on appelle ici une dynamique de filière. Donc en relation avec l'école du Lido qui se trouve juste à une station de métro d'ici, de l'autre côté du périphérique, et en relation la plus étroite possible avec deux pôles cirques nationaux sur le territoire. Même si bien entendu, les activités d'accompagnement vont bien au-delà que de la relation à ces trois structures-là. Donc il y a ici quatre espaces de labos, de recherches, un espace de création, cette salle de diffusion, un espace chapiteau. Ensuite, on a des missions qui sont notamment la question de l'activité internationale, puisque les arts du cirque sont depuis longtemps un domaine de la création qui est extrêmement internationalisée, la grainerie s'est positionnée dessus dans des dynamiques d'accompagnement assez fortes, donc de structuration de projets transfrontaliers, de structuration de projets à l'échelle européenne et internationale en matière de formation, formation des acteurs que nous sommes, formation des jeunes artistes et des jeunes équipes artistiques. Nous avons une politique de partenariat pour la diffusion. On essaie d'être pas un énième outil de diffusion, mais une structure qui puisse participer à la présence du cirque sur nos territoires, en partenariat avec les opérateurs métropolitains, départementaux, régionaux. Nous avons une politique forte de partenariat dans ce qu'on peut appeler la politique des publics. Je dis forte vraiment, j'insiste, hier soir je refais encore toute la liste pour notre conseillère Drak, des actions en éducation artistique et en éducation culturelle. Et en fait, quand on voit le nombre d'actions qu'on arrive à développer, je ne peux m'empêcher de saluer à toutes les mains dont je dispose la personne qui est chargée de médiation dans notre activité. On a une autre notion de partenariat qui est peut-être beaucoup plus développée ici que dans beaucoup de structures, c'est celle de relations aux entreprises. Alors je ne cacherai pas qu'au départ, bien entendu, ça passe par une simple logique de privatisation et de recherche de financement, mais ça s'est transformé dans des relations assez constructives, notamment pour ce qui est, par exemple, de mettre en parallèle les questions de laboratoire de recherche. Est-ce qu'un laboratoire de recherche artistique et un laboratoire de recherche en matière de numérique ou de développement de nouveaux outils, ce sont des choses qui peuvent se combiner ? Eh bien oui. Et puis je me faisais la réflexion en écrivant ça tout à l'heure, enfin en jetant quelques mots comme ça, en brouillant, que finalement, là où la diversité est le mieux représentée dans nos murs, c'est quand les entreprises sont présentes, en fait. Ce n'est pas du tout quand on a des actions culturelles, c'est quand on reçoit le ministre des entreprises. Donc ça fait écho au bout de la présentation de ce matin. Là où j'insisterai peut-être encore un peu sur le décalage entre lieux de fabrique et lieux classiques de diffusion, tu traitées de la pacte ce matin. Pour nous, pacte, ça veut dire pépiniard des artistes de cirque toulousain. Ça ne veut absolument pas dire un projet artistique et culturel de territoire. C'est pour resituer là aussi comment nous travaillons. L'outil est métropolitain à la base. On a une convention pluripartite. On est sur un taux de financement assez fort, d'autofinancement assez fort, puisque sur un budget de 1 million, il y a 220 000 euros de la métropole, il y a pas tout à fait 90 000 euros de l'État, pas tout à fait 60 000 de la région, encore un petit peu moins du département. La ville de Balma, ces dernières années, ça a été relativement compliqué. On n'est pas tout à fait à 20 000 euros, un petit peu en dessous de 20 000 euros. Après, la région nous aide sur des projets internationaux. Donc évidemment, qui dit action internationale, dit Fonds-Feder, dit Erasmus, dit parfois Culture 2000, la privatisation des mises à disposition en interne et une équipe d'à peu près 11 personnes, donc avec nos 50 projets d'accueil en création par an, 500 artistes à l'entraînement. Et puis, il ne faut pas oublier toute la dimension collective, en fait, ici, puisque si la grainerie est l'association qu'on voit d'abord, il y a toujours une douzaine d'associations qui travaillent ici, donc des bureaux de production, une école, une école qui est en particulier positionnée sur la question du cirque adapté et qui fait beaucoup pour la circulation de public dans cet équipement, dans la relation qu'on peut entretenir au public, des compagnies, et qui ne touche pas uniquement au cirque, puisque la dénomination complète, c'est fabrication des arts du cirque et de l'itinérance, et que donc, dans le projet, est toujours présent, par exemple, l'Agit Théâtre, qui est une compagnie éminente de cette histoire des arts itinérants et qui a notamment présidé, pendant quelque temps, à la naissance du CITI, du Centre international du théâtre itinérant. Voilà pour la présentation. C'était court. C'est parfait. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, de notre table ronde, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des demandes de précision ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir ? Profitez-en, ça n'a pas duré. Non, vraiment non ? Vous avez été parfait, franchement, hyper complet. Donc, on va réengager un second tour de table. Avec, là, du coup, l'idée, c'est l'entrée, c'est particulièrement l'entrée droit culturel, puisqu'on est quand même, on est là pour ça aujourd'hui, en fait. On est censé échanger sur cette question-là. Et les questions que j'ai posées, en gros, c'est à qui s'adresse votre projet ? Comment est-ce qu'il prend en compte les personnes ? Alors, dans la question comment vous prenez en compte les personnes, comment votre projet prend en compte les personnes, c'est-à-dire à quelle place ils sont ? Est-ce qu'ils sont des partenaires, des clients, des spectateurs ? Enfin, quand je dis client, vous entendez bien la provocation, mais on vous entend parler de cette place-là. Et puis, la question des valeurs, qui n'est pas une mince affaire, quand même. C'est-à-dire, en gros, quelles sont les valeurs défendues par votre organisation, mais n'espérez pas vous en tirer par quelques jolies phrases ou quelques mots-valises. Il va falloir que vous nous expliquiez comment vous les mettez en œuvre. Parce qu'il y a un truc absolument... C'est pas simple, on est d'accord. Mais bon, vous m'avez dit que vous acceptiez de jouer le jeu. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième tour de table. Et donc, Nani, si tu veux réengager ce tour-là. Alors, par rapport à la première question que tu poses, à qui s'adresse notre projet ? J'ai parlé du projet culturel. Roque-sur-Garonne, une terre à cultiver pour donner du grain à moudre, cultiver son jardin, qui était un peu des... On va dire un fil conducteur à notre travail. Et je vais parler de la manière dont j'ai travaillé, mais en assumant complètement le fait que j'ai commencé comme ça et que peut-être que j'aurais dû faire autrement. Ou en tout cas, je me pose aujourd'hui d'autres questions. Puisque quand je suis arrivée, comme je l'ai dit, il y avait cet enjeu de mutation entre un centre culturel, qui était dans une logique propre de lieu refermé sur lui-même, où il n'y avait même pas de chargé d'action culturelle. Donc la première chose que j'ai faite en arrivant, c'était de travailler au développement d'un poste chargé de médiation culturelle, de travailler en tout cas à la notion de médiation, la notion d'interface et de facilitation des conditions de rencontre. Et comme je le dis, on a vraiment muté sur... Enfin, il y avait vraiment du travail à faire sur l'enjeu du vivre ensemble sur ce territoire. Puisqu'on avait finalement toute la culture rassemblée dans un lieu. Et le maire souhaitait vraiment ouvrir à tout ça. Quand je parlais de monoculture, on avait donc en présence une compagnie en résidence, qui a été là en résidence pendant un certain nombre d'années et qui a eu tendance à développer son projet artistique sans prendre en compte le territoire, ni même les habitants, ni même les personnes qui vivaient sur ce territoire. Donc quand on est arrivé, il y a eu tout un enjeu de dire, nous, on va... Enfin, nous, les élus, les associations, les services, l'équipe en présence au niveau du centre culturel, et la question était comment on va essayer de faire autrement, de, comme je le disais, sortir un petit peu sur les côtés, et aller dans le jardin, aller se confronter à la ville, à la ville de Rock, telle qu'elle est. Donc moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, Ikea, les grands centres Leclerc, le grand parking, il y a des terrains de jeu géniaux. Donc je ne les ai pas encore tous explorés, parce que ça fait maintenant que 4 ans que je travaille sur ce projet-là, et je le dirai peut-être... Enfin, je le dis maintenant, si je n'ai pas le temps de le dire à la fin, ça prend du temps de faire les choses, et on est, voilà, à un moment donné du projet. Donc je n'ai pas résolu toutes les questions, je continue à m'en poser beaucoup, mais pour autant, on a fait un travail, en tout cas du dedans-dehors, qui aujourd'hui est un petit peu installé, je devrais dire, sur cette notion que toute la culture n'est pas renfermée dans le moulin, et que, effectivement, on travaille vraiment sur l'extérieur. Donc on a, au départ, développé un projet, j'en dis deux mots, qui s'appelait Rock en Musique, et qui étaient des questions qu'on s'est posées avec un complice artistique qu'on a depuis le démarrage, qui c'est le collectif Le Petit Cowboy, avec qui on travaille. Et ça, c'est très important dans la notion de... Avec quels artistes on travaille, puisque c'est vraiment une complicité artistique qu'on a développée au départ. Moi, il ne m'a pas dit, j'ai tel projet à te proposer, on va le mettre en œuvre. On s'est posé des questions sur ce territoire et sur quelles étaient les spécificités de ce territoire, comment on allait faire parler de son histoire, de sa mémoire, de son patrimoine, des gens qui y vivent depuis très longtemps, des nouveaux qui arrivent, qui restent deux ans et qui s'en vont, mais qui font aussi partie du territoire. Des gens, par exemple, il y a une association qui s'appelle le Roqueclair et qui accueille, en fait, des familles de personnes qui sont détenues à la prison de Muray et de Seyss et qui font aussi partie du territoire parce que pendant un temps donné, ils sont aussi là sur notre territoire. Donc, on a essayé de prendre en compte un petit peu toutes ces personnes-là et donc le projet Roque en Musique, très rapidement, c'était un lieu, une musique associée à ce lieu dans la ville sous forme de panneaux matérialisés avec des QR codes et donc, alors là, on était dans cette notion de projet participatif dont on a parlé en atelier où on a tendu une perche en disant, ben, allez-y, est-ce que pour vous, Roque est Rock'n'Roll ? Est-ce que pour vous, Roque vous parle ? Est-ce que cette ville vous enchante ? Est-ce que cette ville vous meut ? Est-ce que cette ville vous met en... Voilà. Et on a essayé, en fait, à tous ces gens qui viennent y dormir, qui sont des gens qui habitent Roque et qui sont donc dans ce qu'on appelle une ville d'hortoir, on a essayé de leur poser cette question un peu comme ça, est-ce que Roque est Rock'n'Roll ? Et vous, comment vous la trouvez, votre ville ? Et comment vous... Sans rentrer dans le détail parce qu'on n'a vraiment pas... C'est dommage et c'est frustrant mais ce que je pourrais dire c'est que à la fois c'est un échec et une réussite ce projet-là parce que c'est un échec parce que, en fait, les gens ont beaucoup consommé le projet. Ils ont vu les panneaux, ils ont vu les petites vidéos qu'on a fait au niveau artistique et tout ça, ils ont trouvé ça ludique, ils ont trouvé ça chouette mais c'est pas aller plus loin dans la notion de justement qu'est-ce qu'on y amène, comment on fait le pas de proposer une chanson, de proposer même dans le centre commercial ou je ne sais quoi. Pour autant, ce projet nous a permis de nous mettre le pied à l'étrier et pour moi, il était fondamental parce que c'était une première manière pour moi de parler avec les habitants, les personnes dont je parlais là mais aussi et surtout avec les élus de projets comme ça pour ne pas dire de projets participatifs mais en tout cas de projets qui questionnent la ville, qui montrent le territoire différemment et puis je peux le dire très honnêtement les premières questions c'était effectivement mais combien ça nous coûte et puis finalement les panneaux on les pensait beaucoup plus grands ils ne se voient pas assez dans la ville donc voilà on était sur vraiment des questionnements de cet ordre là donc la vraie réussite c'est qu'on a commencé petit à petit avec le petit cobaye à avoir cette complicité là et que ce projet là a donné lieu à un parcours patrimoine dans la ville avec une déambulation on a travaillé avec une personne qui s'appelle Michel Rodriguez qui est un amoureux de rock je crois que c'est une des personnes qui connaît le mieux rock qui nous a transmis qui a transmis à Laurent Choureau donc du collectif le petit cobaye son savoir et sa mémoire de la ville en fait c'est une relation qui a été très forte puisqu'il lui a parlé et je crois qu'aujourd'hui Laurent connaît enfin voire mieux rock que moi au travers de ce projet là et ils ont fait en fait une visite guidée dans la ville donc entre un artiste qui a mis en scène un petit peu la ville de manière assez ludique et comique et Michel Rodriguez qui lui faisait vraiment la personne connaisseuse de la ville donc on voit quand on est sur un projet avec les panneaux où il y a une distance où on n'a pas d'explication humaine on peut se dire oui on a besoin de plus de médiation quand on est dans un projet où il y a le vivant où il y a le spectacle vivant puisque là on était sur des parcours où le vivant intervenait il y a eu vraiment des échanges des rencontres des gens qui ont permis enfin à qui on a permis de découvrir la ville autrement donc il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait des vestiges galoromains à roc on a eu l'occasion de faire un autre une déclinaison de ce projet là qui était à la recherche du rocus musicus c'est une espèce rare qu'on ne trouve que au lac Lamartine à Arocs-sur-Garonne et donc on a cherché le rocus musicus et alors là on a eu des gens qui ne savaient même pas qu'il y a un lac Lamartine magnifique à Arocs-sur-Garonne à deux pas du centre commercial donc ce projet là ça a été une expérimentation ça a été quelque chose qu'on a mis comme ça on s'est mis un peu en danger dans tout ça mais ça a été une première manière pour nous de montrer que on prend en compte les gens les gens qui vivent sur ce territoire et non pas uniquement les gens peut-être pas forcément qui vivent sur ce territoire qui viennent peut-être d'ailleurs mais qu'on accueille bien volontiers au moulin mais disons que voilà c'est pas du tout l'entrée en tout cas qu'on a eu donc aujourd'hui on continue dans ce type de projet là mais peut-être je vais m'en arrêter là si je suis trop longue alors les valeurs la question des valeurs peut-être ça transparaît un petit peu dans ce que je dis là c'est prendre en compte les personnes là où elles sont et ne pas vouloir essayer de les faire devenir autre chose que ce qu'elles sont c'est l'exemple que je prenais de Michel Rodriguez c'est-à-dire que voilà c'est des personnes avec qui on a échangé qui nous ont transmis leur parcours leur histoire et les valeurs qu'on essaye de développer c'est vraiment voilà cette prise en compte de toutes ces personnes qui font la ville qui font la ville qui la vivent avec nous et avec qui voilà on a envie de de continuer voilà après je vais pas je vais pas rentrer dans les valeurs du service public et de l'intérêt général parce que on sera peut-être sur un autre je crois qu'il y a une rencontre qui est bientôt prévue du nectar en Occitanie je fais la pub pour la prochaine rencontre mais bien sûr que voilà on pourra en parler aussi pendant des heures de l'intérêt général merci donc la question c'est à qui s'adresse le projet c'est ça et tu précisais comment tu les considères comme des consommateurs des clients des spectateurs des partenaires des acteurs alors ça dépend ça dépend des actions qu'on mène en fait ça dépend des actions c'est à dire que comme on a une saison on les considère comme des spectateurs et qui et qui viennent consommer des spectacles c'est une espèce de rapport vertical qu'on a au territoire et ils viennent ils viennent voilà donc c'est des c'est des spectateurs et on les considère comme des spectateurs on les accueille bien comme des spectateurs et en plus ils ont l'air assez contents d'être pris pour des pour des spectateurs et et c'est utile c'est utile parce qu'après avec tout ce que je vais dire après vous allez croire que ça m'intéresse pas donc oui c'est utile qu'on défendre encore des saisons les oeuvres des artistes et qu'on vienne les voir sauf qu'en faisant ça et depuis quand même déjà assez longtemps maintenant j'ai l'impression que malgré tous les efforts qu'on fait on nourrit à peu près les mêmes personnes voire leurs enfants et ils viennent plus souvent qu'avant ils viennent voilà parce que la saison est plus grande mais voilà on a un vrai public mais c'est des spectateurs alors est-ce que c'est des clients bien sûr que non d'abord parce qu'on n'est pas des entreprises contrairement à tout le discours dominant je rappelle que les lieux culturels même si on a des licences d'entrepreneurs on n'est pas des entreprises et on relève pas du secteur concurrentiel marchand malgré l'Europe dans laquelle on est et dans laquelle il faudrait remplir des formulaires non je m'adresse à des usagers mais pas à des clients et c'est important parce qu'on se laisse pourrir quand même l'esprit et la pensée par les mots donc on n'a pas de clients et on n'est pas des entreprises même si on a des licences d'entrepreneurs le mot entreprise a des notions différentes il y a même des entreprises mafieuses mais on n'ira pas en prison donc on est des entreprises mais qui relèvent quand même du service public de la culture qui est indispensable donc on n'a pas de clients alors après c'était est-ce qu'on a des partenaires et bien oui là oui on peut avoir des partenaires en fonction ce qu'on disait tout à l'heure des projets qu'on mène c'est-à-dire qu'à côté de la saison qui là relève d'un choix assez vertical de l'équipe de pronomades de ce qu'on a vu ailleurs qu'on trouve indispensable de montrer sur le territoire après il y a des projets qu'on mène et qui n'ont de sens que dans la relation qu'on crée avec les gens et donc là on crée des vraies relations de partenariat des fois avec des structures dites culturelles mais en fait c'est surtout des structures artistiques parce que comme il y a eu une espèce de kidnapping d'appropriation du mot culture par le secteur artistique quand on dit structure culturelle en fait on pense réellement structure artistique donc on arrive à faire des projets avec d'autres structures artistiques mais nous ce qui nous intéresse c'est de faire avec d'autres structures qui font la vie du territoire donc on crée des partenariats multiples divers avec ce qui fait la vie qui nous entoure voilà et après je peux aller dans des exemples précis c'est-à-dire de ne pas faire des généralités mais bon les partenariats ça existe et en faire des acteurs c'est l'ultime étape qu'on n'a pas réussi à faire parce qu'on n'est pas aussi doué que ça mais ça serait l'idéal ça serait que dans le projet que le projet ne soit pas porté que par l'équipe de Pronomath dans sa dynamique qu'elle est capable de pousser mais qu'également avec d'autres qui font le territoire cette fameuse gouvernance du projet comment comment on la partage avec d'autres et là on n'est pas arrivé peut-être que peut-être que j'ai plus l'âge pour y arriver aujourd'hui mais j'espère que d'autres y arriveront mais c'est comment on porte réellement parce qu'on peut avoir un très beau discours sur la gouvernance sincèrement aujourd'hui je sais bien que les projets qu'on porte ou l'impulsion qui est donnée on trouve des partenariats mais on n'est pas arrivé au stade même si intellectuellement on se dit c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui ça serait mentir à tout le monde de dire qu'on est dans la collaboration horizontale sur les actions individuelles en revanche le projet de Pronomath n'est pas un projet on travaille sur alors j'allais dire 11 communautés de communes c'est vrai jusqu'au 31 décembre donc aujourd'hui sur 5 communautés de communes ou 4 communautés de communes fusionnées je ne sais plus et le projet de Pronomath est un projet horizontal c'est à dire qu'on a eu la chance de ne pas devenir la scène nationale qu'on nous avait promis et que je pense que si on devenait la scène nationale promise en 2001 on n'aurait pas fait mieux que les autres c'est à dire qu'on aurait eu un très beau projet au centre et des excuses territoriales autour et autour ils auraient eu le grand honneur de travailler avec peut-être qu'on ne s'aurait pas appelé Pronomath mais on aurait eu des excuses mais évidemment le meilleur projet aurait été au centre donc on est tous un projet de décentralisation on est un projet horizontal là par contre pensé à hauteur d'homme et que le centre du projet il est là où on est ce jour-là on n'a pas de centre alors on a un lieu un beau lieu mais c'est un lieu où des compagnies viennent travailler répéter c'est un lieu hors sol ce qu'ils font à Encosse-les-termes ils pourraient très bien le faire à Balma ou à Brest ou n'importe où ils sont hors sol ils travaillent c'est indispensable que des artistes aient des lieux pour travailler leur projet mais ça c'est une espèce de base arrière d'arrière-salle voilà et d'ailleurs on accueille très peu de public-classe le public il est c'est nous qui devons aller à la rencontre et les partenariats par exemple que j'évoquais tout à l'heure c'est comment on crée des conditions de possibles par exemple lorsqu'on accueille Complexe Capharnaum par exemple mon métier c'est d'aller voir l'équipe de rugby du village et leur dire vos poteaux de rugby j'ai besoin de mâts verticaux mais ces poteaux de rugby qui sont indispensables je ne vais pas acheter des poteaux d'aluminium qui vont me coûter je ne sais pas combien donc je vais prendre les poteaux de rugby puisqu'il y en a au moins 4 sur le terrain les verticaux les grands et on va les poser dans tel champ que j'ai obtenu avec les volets des agriculteurs puisqu'on intervient depuis des années au lycée agricole on va faire le parcours là et on va remettre les poteaux verticaux et mon métier c'est de convaincre de tout l'intérêt de dépoter les poteaux de rugby et de les associer sur notre échange de savoir-faire c'est-à-dire on ne fera ce spectacle que si j'ai les poteaux de rugby et donc je vais passer des réunions en conseil municipal équipe de rugby tout ça pour dire que oui ces poteaux qui sont là depuis 30 ans on va les mettre là-bas parce que j'en ai besoin là-bas mais du coup ils vont venir voir pourquoi je les ai fait chier pour ces poteaux de rugby pendant si longtemps et le partenariat c'est créer les conditions du possible ensemble c'est voilà donc c'est un projet horizontal ce n'est pas de la décentralisation et autre valeur c'est que ce n'est pas arrivé spontanément je ne suis pas né avec cette idée en tête et c'est à force de marcher on s'est dit que quand même ce projet est un projet d'action culturelle et l'action culturelle ça n'a rien à voir avec les schémas de médiation qu'on nous a enseigné moi j'ai échappé à ça mais on a dû enseigner à la médiation la médiation l'action culturelle ce n'est pas un moyen c'est un but en soi souvent ça s'est réduit à avoir plus de monde dans le gradin du théâtre et c'est des choses pour sensibiliser et remplir et augmenter notre jauge publique non l'action culturelle c'est un but en soi c'est une raison d'être un projet culturel c'est de l'action culturelle c'est comment on va rencontrer les gens comment on va reconnaître pour ce qu'ils ont pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils n'ont pas et que je serais susceptible de leur amener et que pendant très longtemps j'ai eu cette position là mais je pense que je ne suis pas le seul mais au moins moi je le dis je me suis pris pendant très longtemps pour une espèce de missionnaire laïque qui amenait la parole divine de l'artiste parce que sur mon territoire rural ils avaient besoin de moi donc j'amenais la parole des artistes sauf que j'oubliais qu'il y avait 80 000 personnes donc 80 000 parcours de vie 80 000 conceptions des choses et c'est avec eux que je devais travailler et pas pour eux voilà et donc le projet aujourd'hui de Pronomade il est quand même dans cette pensée là c'est de porter un projet d'action culturelle pour de l'action culturelle c'est-à-dire pour et c'est quoi l'action culturelle ? c'est de se reconnaître comment on vit ensemble un territoire comment on fait cohésion d'un territoire comment on vit ensemble dans cette proximité qui est indispensable donc c'est ça les valeurs de Pronomade est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions ? c'est parfait quasiment dans les temps c'est formidable Nicolas à qui s'adresse le projet moi je dirais en priorité aux partenaires à nos partenaires et aux territoires aux différents territoires de l'OSER on est sur un département qui est constitué d'une série de micro-territoires qui n'ont pas tous la même histoire et qui est surtout un département qui est quand même charnière entre des Cévennes qui sont tournées plutôt vers la Méditerranée de culture protestante et un territoire du Nord-OSER qui est plutôt déjà sur lequel on est déjà en Auvergne et sur lequel les histoires dans chacun de ces territoires sont très différentes donc on essaye de composer avec ça pour arriver à trouver la cohérence d'un projet et d'une saison qui soit lisible pour l'ensemble des publics des spectateurs des habitants qui fréquentent la saison culturelle qu'on peut proposer et les différentes activités qui se greffent autour au fil des ans on a je pense et réussi à trouver une architecture de saison qui permette à chacun des partenaires de se retrouver de trouver sa place dans le projet on a en gros trois grands types de partenaires on a des partenaires qui ont des équipements avec une équipe professionnelle même si elle est réduite et des moyens financiers on a des partenaires qui sont entre les deux c'est à dire il y a soit un équipement soit quelques moyens mais pas forcément de professionnels et puis on a un nombre assez important de partenaires bénévoles sans beaucoup de moyens financiers et sans équipement et donc toute la stratégie en gros a consisté à essayer de trouver la bonne réponse à chacun de ses partenaires quand on réfléchit à la manière dont la saison se construit donc elle se construit en dialogue permanent avec l'ensemble des partenaires donc ça passe très concrètement par un certain nombre de réunions en plénière et de réunions dans les territoires pour essayer de trouver la bonne notre bonne place dans ces territoires il y a eu un gros travail de fait pour aussi que ces partenaires s'approprient le projet et comprennent qui on était et pourquoi on était là et comment on enrichit aussi les saisons ou les projets artistiques comment on vient accompagner et conforter chacun des partenaires dans son action dans son action au sein de son de son territoire à l'échelle de la commune ou de la communauté commune à laquelle il travaille tes partenaires donc du coup sont plutôt des institutions des associations des communes il y a tous types de partenaires des gens qui sont c'est souvent des associations de type foyer ruraux on en a un certain nombre il y a des services culturels de collectivité je pense à Mande à Florac à Saint-Chélie enfin du coup dans les villes-centres ou les communes-centres qui ont des équipements communaux ou intercommunaux et puis et puis des partenaires indépendants je pense à Rue de Boïcrou des Tours du Monde par exemple qui chacun ont des projets spécifiques et qui déploient leurs propres projets Rue de Boïcrou au Blémar ils sont plutôt sur les arts de la rue des Tours du Monde organisent sa saison à partir du festival qui est un festival tourné sur les musiques du monde donc on compose à la fois avec ça c'est à dire que les propositions qu'ils peuvent nous faire parce qu'ils sont à un moment ils ont une forme de spécialisation un endroit ou en tout cas ils creusent un domaine particulier et nous on vient compléter compléter l'offre culturelle en fait avec des propositions plus tournées vers le projet qu'on déploie sur le territoire c'est à dire la question de la création contemporaine sur ce territoire là l'équilibre aussi entre les disciplines et les esthétiques on est une scène généraliste donc c'est à la fois de la musique de la danse du théâtre et du cirque plus tout le travail qui se fait en lien avec après les relations publiques et l'action spécifique sur les différents publics on travaille avec un service éducatif pour tout ce qui concerne le travail en direction des scolaires mais également avec les différents alors il y a beaucoup de centres sociaux médico-sociaux le médico-social est très présent en Lauser et on compose aussi un projet au sein de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban où on organise aussi la présence artistique et des résidences d'artistes on essaye d'être attentif à cette question de la permanence artistique dans les territoires sur la question des valeurs juste est-ce que vous avez une charte ou comment vous engagez les échanges avec ces différents partenaires sur quelle base on travaille par convention en fait après après c'est le projet partagé en fait du coup il y a tout un travail en amont dans le cadre de nos conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens puisqu'on est reconventionné tous les 3 ans donc ça nous permet tous les 3 ans et de manière assez régulière du coup de réinterroger le projet avec les partenaires et de le partager donc voilà ça se fait pas sans friction parce que il faut tout le temps lutter contre la question du guichet il y a un certain nombre de partenaires qui nous voyaient comme un guichet où on venait co-réaliser une action tout le travail était vraiment d'expliquer qu'il y avait une cohérence à tout ça cohérence à notre action et en référence aussi et c'est aussi ça qui nous protège entre guillemets mais voilà le cahier des charges des scènes conventionnées du coup permet aussi d'être un levier pour être trop tiré vers le bas mais garder une forme d'exigence dans la mise en oeuvre du projet artistique merci tout plein on va passer à Serge bien donc je disais tout à l'heure que effectivement la posture n'est pas la même donc vous avez peut-être aperçu Marina à l'accueil de la grênerie donc il y a deux personnes Marina et Kinnemann eux l'essentiel de leur temps ils accueillent d'abord des équipes artistiques ou des artistes à titre individuel donc notre premier public c'est celui-là on est là pour ça à leur service de toute façon c'est un lieu qui est né de leur énergie véritablement en une vingtaine d'années c'est une communauté artistique qui s'est dotée de cet équipement pour pouvoir mener à bien son travail de création tout simplement et ensuite donc de rapport au public donc on reçoit beaucoup d'artistes dans des phases de recherche et dans ces phases de recherche c'est vrai que très régulièrement les équipes artistiques nous retournent comment elles entrevoient elles le rapport entre l'objet qu'elles entendent créer et la relation qui va s'établir avec des publics des citoyens des populations le cirque a besoin s'est développé sous chapiteau a besoin de grands espaces a investi des espaces publics produit aujourd'hui des petites formes qui s'inscrivent dans les lieux je ne sais pas par exemple dans le réseau de lecture publique avec des cirques portatifs vous avez tous remarqué que dans la programmation des grands événements de rue dont je ne citerai pas les noms c'est pas la peine vous les connaissez le cirque a pris des proportions énormes donc voilà donc il s'est beaucoup questionné sur la question du rapport qu'il entretenait avec les publics il a voulu s'affranchir de la performance ou s'enrichir au delà de la performance dans les 15 dernières années qui viennent de s'écouler et donc tisser des relations comme ça assez fortes il s'intéresse aujourd'hui enfin peut-être depuis une dizaine d'années mettons à la question au delà de la famille à laquelle il a été beaucoup cantonné d'écriture spécifique envers le jeune public il s'est enrichi de notions d'écriture dramatique chorégraphique numérique donc voilà donc cette question de la relation entre un secteur artistique et une population elle est vraiment de plus en plus prégnante dans le temps même de la création des équipes que nous recevons pour moi alors je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait une corrélation c'est juste un constat de base c'est que vraiment du quotidien ne me demandez pas une preuve scientifique quelconque mais on se le disait encore hier soir donc c'est de plus en plus vrai dans les jeunes équipes que nous accueillons parce que nous sommes censés être essentiellement accompagner l'émergence alors je sais bien qu'on peut émerger pas forcément en étant jeune ça a été dit ce matin mais ça reste quand même très vrai en tout cas on s'aperçoit que dans les jeunes équipes émergentes beaucoup de projets sont portés aussi par des femmes très clairement et par exemple hier je faisais on faisait un petit retour sur la présence pendant une quinzaine de jours dans nos murs du groupe Becquerel qui a fait un labo de recherche et qui a joué le week-end dernier donc quatre jeunes femmes qui me disaient mais dans tous les lieux qu'on a fréquenté ces derniers mois pendant notre temps de recherche on n'a jamais rencontré autant de femmes elles en étaient elles très contentes nous aussi parce que quelque part c'est une réflexion que porte notre secteur sur des enjeux de parité qui ne sont pas de prime abord complètement évidents dans un domaine aussi sexué que le cirque je ne vous fais pas un dessin donc voilà il y a ces questions-là qui sont vraiment dans le quotidien de notre relation d'accompagnement qu'on essaye de mener donc auprès des équipes artistiques sur la question des publics donc on accueille bien entendu ici on a un dispositif qui était là quand je suis arrivé il y a un très beau dispositif qui s'appelle premier tour de piste donc tu as dit bien ce que ça veut dire première confrontation au public avant première c'est vous préférez mais c'est quelque chose qu'on pense aussi dans le prolongement de la création pour nous ça fait partie intégrante du processus de création et c'est pas en soi un acte de diffusion particulier qu'on va essayer peut-être d'envoliver d'entourer d'agrémenter le dispositif d'éducation artistique ou d'action culturelle donc notre rapport au public en politique et public assez ou autre dispositif à inventer on le voit assez comme le disait mon voisin de façon tout à fait indépendante c'est-à-dire qu'on est vraiment le maximum à l'écoute alors là vraiment les portes sont grandes ouvertes à vrai dire on n'arrive pas du tout à répondre à tout c'est juste impossible aujourd'hui les portes sont grandes ouvertes à toute proposition qui consiste à aller réfléchir avec des partenaires à ce que la présence circassienne peut provoquer dans un quartier en milieu rural alors là on aborde à peu près tous les territoires parce qu'on bosse dans un vous avez vu nos voisins il y a un voisin dans la rue il y en a un il a une villa en face là il doit être assez sourdin j'imagine parce que même quand il y a un bruit pas possible pendant tout un week-end on n'a jamais voilà on n'a aucune relation particulière ah si quand il y avait le restaurant il est venu fêter l'anniversaire de sa fille ici ça c'est joul qu'on s'est bon on s'est complètement raté sur le resto mais pour introduire une relation au quartier c'était un super boutique qui était beaucoup plus efficace que bien d'autres actions bon on va tâcher d'en couvrir un prochainement donc voilà sur les actions de proximité on va de Balma à Avignon au Brésil Jean-Marc va beaucoup au Brésil faites du cirque si vous aimez aller au Brésil en Amérique du Nord en Europe de l'Est on se prenne beaucoup et c'est aussi quelque chose qui enrichit beaucoup finalement dans ces questions de citoyenneté avec nos premiers publics que sont les artistes c'est un outil je parle de l'international pour ça c'est un superbe outil en fait ces actions internationales pour enrichir et pour se questionner sur notre rapport parce que quand vous allez faire du cirque avec un Brésilien quand vous allez faire du cirque avec un Norvégien vous n'avez pas du tout le même rapport finalement vous n'entendez pas du tout le même rapport l'acte de création ne s'appuie pas sur les mêmes ressorts et sur les mêmes valeurs sur la question des valeurs je me disais ce matin mais tiens mais si on n'avait pas conscienceusement alors tous ensemble copieusement laminé l'éducation populaire pendant une génération est-ce qu'on aurait aujourd'hui besoin de parler est-ce qu'on en serait arrivé à cette notion des droits culturels peut-être pas peut-être pas parce que finalement tout ce qu'on a entendu était tout à fait contenu dans ce qu'on défendu pendant des années les acteurs qui amenaient le théâtre au milieu des ateliers automobiles les gens qui accueillaient au pied des tours les gens qui accueillaient dans les maisons des jeunes et de la culture qui sont pour beaucoup devenus soit des coquilles très très vidées soit finalement des opérateurs culturels artistiques comme d'autres couilles de Léo Lagrange de la Ligue de l'enseignement enfin voilà on n'a pas été très attentif on est beaucoup parti du côté de l'artiste piédestal je te rejoins tout à fait je me souviens un petit peu de l'époque où tu as changé de point de vue d'ailleurs mais oui c'est très bien mais pas trop pas trop voilà donc moi je dirais que la grainerie elle essaye de travailler avec ses valeurs elle essaye de conserver au sein du collectif cette notion de citoyenneté de solidarité on essaie vraiment de répondre à toutes les sollicitations sans comment dirais-je sans préfiguration quelconque de ce qu'on va faire avec nos partenaires voilà on est complètement à l'écoute et on essaie avec nos actions politiques publiques d'accueillir toute la diversité possible et imaginable mais c'est vrai que le secteur culturel n'est pas un secteur pionné du tout dans la matière de diversité peut-être un peu plus dans ton domaine artistique j'ai répondu moi il me semble que le temps est venu d'échanger avec la salle j'ai plein de sollicitations je reçois des sms plein de sms des gens qui me disent ah maintenant il faut que la salle cause et tout donc sûrement sûrement dans les témoignages c'est vrai je vous promets tous les gens qui ont mon téléphone portail m'ont envoyé des sms pour me dire qui commençait à s'endormir et tout non des insultes bon alors ça c'est moins sympa mais non sérieusement là il y a plein de matière c'est vrai que c'est un peu rapide c'est vrai qu'on leur a demandé aussi de faire vite mais en même temps il y a quand même plein de questions importantes qui ont été évoquées et trêve de plaisanterie ça serait pas mal qu'il y ait un échange maintenant et un certain des retours des questionnements n'hésitez pas parce que l'après-midi avance voilà la parole est à vous on est sur des registres très différents et des projets très différents et je suis sûr qu'il y ait des tant pis je fais la première ce sera plus facile par seconde simplement Philippe tu as brossé de façon un peu rapide de façon très claire aussi mais un peu rapide ce que tu faisais est-ce que tu pourrais partir d'un cas très concret d'une action très concrète pour montrer effectivement comment tu embarques l'agriculture du coin le garagiste etc sur un projet qu'on a mené un projet d'accord non non d'accord oui on mène un truc d'actualité on a passé on a passé un an à rencontrer l'équipe de la MDS jusqu'à maintenant moi je cherchais à travailler avec le centre d'art d'un côté avec avec la scène nationale de Tarbes avec la maison des solidarités c'est-à-dire c'est le service social du département et donc l'antenne qu'il y a dans le sud de la Haute-Garonne dans la sous-préfecture où il y a les éducateurs à système social médecin voilà en se disant que on avait avec Marion le sentiment qu'il y avait un bout de nos métiers qui était largement commun c'est comment on rentrait en discussion avec les gens qui vivent là qui sont qui sont pas dans le pourcentage de public qui suit Pronomath bien de là parce qu'à partir du 12 ils savent plus comment ils vont bouffer comment ils vont payer et donc les beaux spectacles de Pronomath croyez-moi c'est pas leur priorité du tout et du coup c'est comment on pouvait comment on pouvait les rencontrer discuter comment on pouvait rencontrer ceux qui font ce territoire comme d'autres font le territoire comment on pouvait faire un projet ensemble sans 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 demander à un artiste de venir prendre appui sur ce territoire voire instrumentaliser les habitants du territoire enfin pas faire oeuvre avec eux c'est comment on pouvait prendre du temps du coup on a pris on a pris un an à comprendre comment fonctionnait la maison des solidarités ils sont venus dans les termes voir comment on travaillait quelles étaient les missions de la centre nationale et comment on pouvait trouver terrain commun en gardant les missions qui sont les nôtres et comment on pouvait travailler ensemble et on est arrivé à un projet mais qui n'est pas révolutionnaire mais nous on ne l'avait jamais fait c'est à dire qu'on va on a convaincu un bailleur social de nous laisser un appartement pour lui il ne le sait pas encore c'est pour trois ans bon là il a dit oui pour un an mais après avant qu'on déménage donc pour moi on y est pour trois ans et on va on va inviter des compagnies à vivre là et c'est Floriane Faccini par exemple qui va venir qui a fait ce très beau projet dans les garages parce que dans les arts de la rue je pense je n'ai jamais opposé les arts de la rue au reste de la création des formes de la création sauf qu'il y a quand même un point qui diffère c'est qu'on est on est sur un art qu'on pourrait dire un art relationnel il n'a de sens que dans la relation qui crée au contexte au lieu où on est etc et comment il va se confronter se conforter du lieu de la diffusion pour moi les arts de la rue c'est ça et c'est pas le théâtre en plein air et du coup cette mise à la relation pour nous dans le projet artistique je parle du projet artistique est primordiale et dans la mise en oeuvre du projet culturel cette mise à la relation doit être importante aussi du coup on a convaincu d'avoir un appartement d'être présente dans cette petite alors nous on est sur un territoire rural donc on n'a pas des cités monstrueuses mais c'est un bloc de 36 familles de nationalités très différentes qui ne se croisent pas qui ne se parlent pas etc et on a demandé à Floriane qui va travailler sur la cuisine on ne sait pas le résultat de son travail pendant 9 mois elle va être là à raison de 10 jours par mois elle va habiter là donc à partir de la semaine prochaine et elle va travailler sur la cuisine parce que la cuisine c'est des odeurs c'est des saveurs c'est des parcours de vie c'est des cultures différentes et on va partager d'abord elle va les rencontrer partager la cuisine puis s'inviter à manger et ça va sûrement on ne sait pas on se dit comme ça mais peut-être pas du tout d'ailleurs ça peut finir dans cette espèce de cour ronde qu'il y a en plus en plein milieu comme ça d'un banquet entre ces 36 familles on n'invitera pas le public de Pronomaz parce que si on fait un mail au public on a 400 personnes qui viennent manger et donc on a tout Bobo Land qui va venir manger des repères mexicains tunisiens je ne sais pas quoi et voilà donc ça on ne le fera pas et ça nous concerne et on va passer pendant 3 ans à travailler avec les éducateurs assistantes sociales parce que ces derniers nous disent pour une fois on ne saura pas que des allocateurs d'allocations des distributeurs d'allocations c'est on va regarder les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils attendent de nous et pour moi un projet culturel c'est également ça parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure je vais l'entourer en rond pour être sûr de ne pas l'oublier c'est que quand même la question des droits culturels et de tout ce qu'on évoque aujourd'hui elle est quand même posée plus aux partenaires publics à la région au département à l'état de penser une conception d'une politique publique pour la culture elle n'est pas posée au milieu artistique elle n'est pas posée ni aux compagnies parce que depuis ce matin j'entends des compagnies n'évoluez pas continuez à faire ce que vous faites c'est très bien on vous le demande c'est plutôt comment les régions départements les conseillers à la DRAC vont réfléchir différemment la définition de leur politique publique pour la culture qui ne peut pas se limiter à une politique publique pour l'art et donc par exemple le pauvre conseiller action culturelle qui était au bout du couloir à la DRAC cette fois-ci il va être au centre on va falloir se battre pour qu'il soit au centre parce que la question elle est posée à cet homme ou à cette femme-là de c'est quoi un projet politique territorial culturel du coup c'est bien cette politique publique elle est d'abord posée les droits culturels elle est posée aux partenaires publics et nous on va trouver une place mais parmi tant d'autres parmi tant d'autres partenaires de cette mise en oeuvre d'une politique publique nous on n'est que dans le domaine artistique on n'est que une petite partie de ce qui peut faire humanité sur un territoire et du coup pour faire humanité pour répondre je ne sais pas si j'ai répondu un peu quand même pour faire humanité c'est qu'on va s'intéresser à ces 36 familles qui ne savent même pas qu'on existe ça fait quand même 25 ans que je bosse là-bas mais eux ils ne sont pas aperçus et en même temps je pense qu'au bout de 9 mois ils ne sauront toujours pas que Pronomade existe mais au bout de 9 mois ils sauront que Florian Facchini était là les a rencontrés a discuté rencontré le voisin s'est rencontré et on espère qu'au bout de 3 ans ce quartier comme on a dit que c'était le pire mais le pire à Saint-Gaudin c'est quand même pas terrible mais c'est vrai qu'ils ne se parlent pas du tout mais ils ne se parlent pas du tout entre eux et bien on espère que ces 36 personnes parce que je pense qu'un projet culturel c'est la proximité je plaide pour le petit je plaide pour la proximité et je plaiderai pour ces 36 familles bon alors d'autres questions vous êtes assommé ? enfin qu'est-ce qui se passe ? alors moi j'avais une question ça fait un peu ah pardon je vais essayer de poser une question qui ne soit pas la restitution de notre atelier de ce matin mais on s'est vraiment posé la question pas de la définition mais oui si de la définition des droits culturels finalement c'est-à-dire comment on voit bien que c'est un rapport à l'autre que finalement un droit culturel c'est un droit humain en tout cas on tourne autour de ça depuis ce matin c'est l'espèce de façon d'intégrer dans les projets culturels par des opérateurs culturels et je suis d'accord pas par la création parce qu'effectivement la création elle doit rester libre enfin me semble-t-il en tout cas comment on les intègre qu'est-ce que c'est que ces droits culturels comment on les évalue si ce n'est dans le rapport à l'autre donc le rapport à l'autre enfin me semble-t-il on n'a pas attendu que le terme droit culturel sorte par Patrice Moyer-Biche pour qu'on fasse attention à l'autre enfin il me semble donc c'est quoi la grille d'évaluation comment on évalue les droits culturels quand on met en place un projet comment on l'écrit qu'est-ce que ça veut dire à part des vœux pieux enfin c'est un petit peu toutes ces questions-là qu'on se pose je les pose de façon très naïve bien sûr que c'est un peu plus compliqué que ce que je dis là mais c'est pour ramener au débat sur comment on applique concrètement et comment on évalue qui va nous dire ce qu'on fait enfin plutôt que les projets qu'on mène ils sont évaluables au regard de ces droits culturels et comment plusieurs personnes pourraient sûrement répondre mieux que moi à cette question mais d'une part il y a un élément de réponse qu'a donné Philippe tout à l'heure c'est qu'effectivement on est dans le cadre de la loi donc on est dans le cadre de quelque chose qui doit intégrer nos politiques publiques d'une façon pleine et entière ou alors il faut s'interroger sur ce que enfin on a tout à fait le droit de s'interroger sur ce que nos élus votent c'est pas ce que je veux dire mais bon là c'est le fait oui mais alors je pense aussi donc à partir de à partir de ce moment là c'est vraiment nous dans le rapport qu'on a ou qu'on organise à l'autre au sein de nos projets artistiques et culturels avec nos partenaires on est en droit d'interroger nos collectivités enfin nos contats et nos partenaires dans les collectivités sur la façon dont on rédige ensemble par exemple nos conventions sur la façon dont ils évaluent nos projets c'est à dire qu'il y a un moment effectivement une politique publique au service de l'art enfin on est assez fort en France pour ça on a une tendance au corporatisme assez forte on peut poser après tout le même genre de questions à ce ministère de l'agriculture le ministère de la pêche l'agriculteur du pêcheur ou de l'agriculture c'est pas du tout la même chose et moi je pense qu'en termes de politique publique un ministère de la culture ou un ministère de l'art enfin il y a quelque chose qu'il faut trancher là et je pense que c'est un outil qui peut nous la question du droit culturel la prise en compte de prendre en compte simplement ce qui nous a été exposé ce matin ce qu'il avait dans son dos ce qu'il a choisi comme image qui positionnait l'individu dans son respect dans son droit dans sa participation à la sphère culturelle et artistique je pense que simplement ça déjà est repris dans le cadre de nos projets ça fait ça fait droit culturel ça participe de faire droit culturel et c'est complètement évaluable me semble-t-il je ne sais pas qui veut répondre je voudrais ajouter un mot par rapport à je vais me lever comme ça vous me verrez par rapport à la question de l'évaluation c'est une question complexe en fait la question de l'évaluation des politiques publiques en France d'abord parce que c'est une question qui est très nouvelle c'est une question qui est rentrée directement par le champ économique et par la contrainte donc l'évaluation chez nous on la connait elle s'exprime dans le quantitatif elle s'exprime dans le nombre de personnes touchées etc. dans des éléments tangibles de la politique publique vous allez regarder un outil d'évaluation qui est formidable c'est la lecture du budget du ministère de la culture et vous regardez les indicateurs qui sont liés au budget du ministère de la culture c'est pas moi qui le dis c'est Jean-Michel Lucas et vous êtes sidéré vous êtes sidéré parce qu'il n'y a rien qui exprime du culturel à cet endroit là il n'y a que des éléments tangibles factuels du chiffre il faut faire du chiffre alors déjà la première difficulté on n'est pas très bien outillé pour aller au-delà de cette question de l'évaluation quantique pour aller sur ce qu'on appelle en termes d'évaluation est-ce que les droits culturels peuvent nous aider à aller sur ce sur ce cheminement là oui certainement mais quand je mets un mais mais c'est peut-être pas un mais et il faudrait que nous nous y atelions ce que j'ai exprimé ce matin est assez simple ce que nous nous avons fait à Paideia c'est-à-dire on a pris les huit droits culturels et à chaque droit on en a fait un critère est-ce que l'identité des personnes est respecté dans ce projet là est-ce qu'il y a diversité est-ce qu'il y a respect des communautés culturelles etc etc on a repris tous les droits et à chaque projet on fait une lecture point par point et on mène une évaluation comme ça Patrice a créé deux outils il y a plein d'outils là dessus que vous trouverez sur internet facilement il y a en particulier un outil que j'utilise beaucoup qui est la carte des parties prenantes qui est une cartographie mentale qui permet de restituer un projet au regard des droits culturels c'est une façon de faire mais après chacun peut trouver ses propres outils en tout cas il y a quelques pistes qui sont utilisées sur cette évaluation il y a un petit antécédent qu'aujourd'hui Paideia a évalué de cette façon pas Paideia des gens qui sont venus travailler dans le projet Paideia des travailleurs sociaux des acteurs culturels etc ils ont évalué 250 projets aujourd'hui donc il y a déjà une matière il y a déjà quelque chose qui peut vous permettre d'avoir des éléments de comparaison donc c'est le réseau culture 21 qui dispose de ce matériel là et l'institut qui devient une association qui est l'institut d'études des droits de l'homme de Patrice Patrice a pris sa retraite et donc qui crée une association loi 1901 qui va apparaître ces jours-ci et dans laquelle il y aura toute cette information et tous ces outils et n'hésitez pas à aller piocher à aller vous renseigner là-dedans Merci Merci Vincent Peut-être Réseau en Seine on pourrait envoyer moi aussi j'ai un certain nombre de documents sur ces questions de l'évaluation il faut qu'on continue d'avancer mais peut-être on pourrait les transmettre à Réseau en Seine et trouver un moyen pour que vous puissiez avoir accès Moi je voulais vous poser une question qui n'est pas du tout une question piège mais par rapport au projet que vous avez évoqué est-ce que vous avez l'impression d'abord d'être soutenu correctement par les financeurs publics les partenaires publics est-ce qu'ils vous soutiennent pour le travail que vous faites ou pas est-ce que ma question est claire est-ce que vous on sent bien il y a des projets même si elles n'ont pas été complètement explicitées mais les valeurs elles sont elles sont sous-tendues est-ce que vous avez l'impression d'être bien compris par les gens qui vous soutiennent ou qui vous emploient ou qui vous passent comment est-ce que parce que du coup c'est un peu la question qui était évoquée que tu évoquais finalement du travail nécessaire qu'on doit mener auprès auprès du politique auprès des techniciens des financeurs voilà juste si vous pouviez dire un mot là-dessus je veux bien commencer est-ce que c'est compris je sais pas en tout cas est-ce que c'est compris je sais pas mais les droits culturels ça permet me semble-t-il de pouvoir assumer parce qu'on a un cadre et de convaincre ça permet d'assumer aujourd'hui ce qu'on faisait un peu à côté un peu hors de notre projet le projet artistique triennal qu'on doit rédiger etc ça permet de mettre au centre d'affirmer comme étant un des axes de développement donc après je pense qu'on a un rôle mais tous parce que comme dit aussi bien Jean-Michel Lucas les droits culturels c'est l'art de la palabre c'est comment mais on va le faire avec nos voisins les associations les structures mais on va le faire également avec nos partenaires publics une politique publique ça se construit à plusieurs et donc dans l'art de la palabre on va convaincre parce que quand même il y a eu des résistances et elles étaient nombreuses au sein de l'institution sur les droits culturels c'est pas le ministère de la culture qui a poussé l'idée des droits culturels en France quand même donc on va convaincre parce qu'ils ont été dans une formation qui est celle de la démocratisation etc et on a tous marché dans ce sens là il y a un travail de persuasion de développement d'affirmation et c'est pas un vœu pieux de quelques lecteurs de Meyer et de Lucas c'est la loi c'est le parlement qui nous dit de mettre en oeuvre les droits culturels donc je doute pas du rôle de l'état et de ses services je doute pas également de la pensée des partenaires on va on va oeuvrer avec eux mais comme on oeuvre avec d'autres pour mettre en place cette priorité qui est aujourd'hui donnée d'une pensée qui vient non pas remplacer ce qu'a été la démocratisation culturelle qui est toujours nécessaire etc mais comment on va compléter le champ le champ de l'action culturelle la définition de la culture on va y oeuvrer donc je pense que oui on repère facilement au sein des institutions quels sont les complices qu'on peut avoir on voit également les freins à main serrés de certains et bien les freins à main serrés de certains on va leur rappeler qu'on fait qu'appliquer la loi pour une fois qu'elle est avec nous c'est super et donc ça permet d'assumer d'assumer quelque chose c'est que on peut revendiquer que dans nos actions à côté de celle indispensable d'accompagner donc j'ai pas développé tout ce qu'on fait pour accompagner la création puisque c'est pas l'objet de la ruine aujourd'hui mais qu'à côté il y a également des projets dans lesquels on peut et ça je pense que c'est par l'action c'est par le terrain c'est par la présence avec les autres qu'on va le démontrer de l'intérêt du truc c'est que nos actions n'ont pas pour but de faire oeuvre avec les gens on va pas faire on va plus rentrer enfin on va continuer faire des choses où l'excellence artistique sera le critère de lecture acte mais à côté on va faire également des choses qui sont également indispensables où c'est simplement oeuvrer avec les gens et non pas faire oeuvre avec les autres et c'est ça les droits culturels c'est d'oeuvrer avec les gens pour ce qu'ils sont et ça moi je pense que nos partenaires mais ça va se faire dans la durée on va les convaincre sur ce champ là parce que c'est le combat qui est aussi important qu'on est tous trop jeunes même moi donc pour vous dire que c'est une autre histoire d'avoir cette battue pour la démocratisation mais aujourd'hui on va oeuvrer pour les droits culturels qui viennent compléter ce champ politique donc je suis pas très et pour l'évaluation pour une fois ça peut pas être des critères quantitatives nombre de bipèdes qu'on a fait rentrer dans la salle c'est parce que quand on travaille avec par exemple on a fait avec ici même Grenoble un travail dans l'hôpital de Saint-Gaudens comment j'ai pu quantifier le nombre de personnels des services d'anesthésie des malades qu'ils ont croisés des trucs c'est incantifiable par contre je pense sur l'intérêt de la présence par exemple quand on travaille ce qu'on a fait avec Mathias Poisson pendant deux ans dans Saint-Gaudens c'est que quand il ouvrait sa petite boutique au bout de la rue Victor Hugo dite rue pauvérisée dès qu'il ouvrait les gens revenaient prendre un café avec lui les gens qui habitaient les gens en déshérence tout ça oui parce que le café était chaud il était gratuit mais surtout pour une fois on les écoutait et que dès qu'on ouvrait le magasin ils étaient déjà là voilà c'est par la présence et pour moi les critères d'évaluation c'est juste un critère d'attention sensible aux gens et ça c'est nos tableaux de chiffres nous on ne les remplit plus à prendre nos maths pour la drac parce qu'on ne sait pas les remplir dans les autres dites-moi votre sentiment sur comment vos financeurs vous soutiennent comprennent votre travail donc moi le cas c'est le cas d'une commune donc moi je travaille avec des élus avec un conseil municipal un élu à la culture un maire voilà et une des premières choses qui me semble fondamentale c'est de prendre sa responsabilité là où on est et effectivement aujourd'hui les droits culturels c'est prendre la responsabilité comme tu le dis Philippe les droits culturels c'est dans la loi donc ça ne nous échappe pas donc aujourd'hui on a la responsabilité d'aller de l'avant sur cette question là donc ça après effectivement oui c'est complexe qu'est-ce que ça veut dire ça met en jeu des questionnements mais ce qui est intéressant c'est que ça rouvre un petit peu le débat sur les politiques culturelles et que ça permet l'ouverture du dialogue et les choses qu'on pensait parfois avoir comprises avec l'ensemble d'un conseil municipal ben on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément comprises et on voit bien au travers des discussions qu'on peut avoir qu'il y a besoin de faire oeuvre de pédagogie donc nous on a à notre petite échelle fait une réunion publique à laquelle Philippe a eu la gentillesse de participer qui était une réunion publique un petit peu pour faire justement le bilan de ce qu'on avait fait dans ces trois années donc le bilan on ne l'a pas fait la question qu'on a posée c'est effectivement la mise en oeuvre des droits culturels donc on a présenté une petite vidéo de Patrice Meyerbich qui explique un petit peu que les droits culturels c'est tout ce qui est lié à l'identité des personnes donc ça a permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur ces questions là et dans la réunion publique vous imaginez bien qu'il n'y avait pas tous les requois mais qu'il y avait quand même une majorité d'élus et que la sensibilisation la sensibilisation pardon elle commence par là elle commence à effectivement mettre les pieds dans le plat et se mettre autour de la table pour discuter ensemble de ces questions là alors en termes d'outils donc moi je fais je suis membre d'une association les DAC d'Occitanie et on a réfléchi avec un groupe de travail les collègues sont présents là à ce qu'on a appelé un petit kit non pas de survie mais un kit qui permet de présenter et alors non pas d'aller semer la bonne parole mais un petit peu parce que on voit bien qu'il y a un enjeu aujourd'hui à mettre en oeuvre les droits culturels en organisant des journées comme aujourd'hui et en y allant sur cette question là donc c'est vrai que voilà ce kit on va essayer de le faire de le travailler à l'échelle de la région de manière à irriguer le territoire avec tout ça donc voilà on a croisé des collègues aujourd'hui et c'est des petites gouttes d'eau mais c'est comme ça qu'on commence il me semble excuse-moi il existe déjà ce kit enfin vous êtes en train de y travailler non il existe déjà on va maintenant le faire voyager en Occitanie c'est ça mais il est créé il est créé et on va le faire voyager en Occitanie donc la prochaine en fait on va le présenter au SACIS des DAC qui ont lieu les 9 et 10 mars à Strasbourg donc voilà c'est pas là encore comme je dis c'est pas un modèle c'est pas mais c'est c'est un outil qui permet de dire les politiques culturelles hier aujourd'hui demain voilà avec quoi on travaille quand on parle de culture de quoi parle-t-on donc on revient sur des choses et quand je dis ça c'est pas c'est pas un kit qui se veut être descendant par rapport à des gens qui comprendraient pas ce que c'est que la culture ou quoi que ce soit c'est juste essayer d'avoir un langage commun et de parler tous ensemble de la même chose quand on parle de droit culturel avec des élus et donc de fait après avec des habitants et avec des associations et avec toutes les parties prenantes et la carte des parties prenantes dont vous parliez tout à l'heure Vincent voilà sur la compréhension du projet on vient de vivre un changement de majorité au département de la Lauser et c'est vrai que du coup on mesure là depuis bientôt deux ans un an et demi en tout cas voilà combien c'est compliqué pour cette nouvelle génération d'élus de comprendre aujourd'hui notre rôle sur le territoire et notamment l'exigence artistique qu'on peut défendre sur le territoire au regard du cahier des charges des scènes conventionnées on est à la chance et on n'est pas très nombreux dans ce cas à être accompagné enfin notre premier financeur c'est l'état le ministère de la culture donc ça nous ça nous protège en quelque sorte ou du coup le rapport de force dans les engagements financiers il est un peu différent donc on est un peu moins exposé mais quand même on sent bien que chez les élus départementaux là et du coup on entame avec un processus et avec les trois partenaires l'état et la région on entame en 2017 l'évaluation de la convention triennale donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent chez les élus départementaux voilà des choses assez classiques sur la prise en compte des artistes du département la place de la création locale dans le projet de Sainte Croisée et aussi comment un certain nombre de partenaires avec qui on a du mal à travailler tout simplement parce qu'on voilà on partage pas on partage pas la même exigence ou en tout cas il y a un problème de compréhension du projet donc on travaille pas quand on n'y arrive pas nous au bout d'un moment on arrête de travailler avec un certain nombre de partenaires voilà et comment ces partenaires là voilà réinvestissent c'est auprès des politiques pour voilà pour essayer de tordre le projet voilà après on va voir comment à la fois sur la base d'une évaluation dont le processus est lancé là qui va nous amener jusqu'à l'été et voilà à partir d'une évaluation qu'on va essayer de partager un maximum sur quelle nouvelle base on va reconstruire le projet mais sachant qu'il est quand même dans des fourches codines qui sont celui des scènes conventionnées et qui permet du coup de garder pour moi l'essentiel alors est-ce que c'est la question pardon est-ce que la question c'est est-ce que nous sommes soutenus au regard de la place des droits culturels dans le projet de la grènerie ou est-ce que nous nous estimons soutenus sur l'ensemble du projet ou est-ce que c'est les deux sur la question de votre engagement précisément du côté des droits culturels est-ce que vous avez mis en avant entre les quatre est-ce que vos financeurs vous soutiennent pour ça ou pas alors on a une convention qui est assez récente qui date de 2015 qui est l'entrée de base de la convention on est très très loin de ce qui était un plancher il y a encore une quinzaine d'années à une scène conventionnée d'ailleurs on n'a même pas écrit scène conventionnée c'est pas c'est pas là la question c'est simplement d'avoir un premier degré de lisibilité avec l'ensemble des collectivités autour du projet de la grainerie et oui il y a au moins deux partenaires le département et l'état avec qui c'est très clair un département ça n'étonnera personne ça fait vraiment partie de mission intrinsèque et l'état la convention elle a tout autant été rédigée avec la conseillère théâtre art du cirque art de la rue qu'avec la conseillère éducation artistique action culturelle elle a pris et elle a vraiment tiré tiré tout ce qu'elle pouvait le groupement des collectivités pour aller vers ce bout de conventionnement et puis l'an dernier on a disposé pardon pardon je m'embrouille nous avons bénéficié voilà du dispositif atelier de fabrique artistique donc les mesures nouvelles 2016 en faveur notamment du cirque et de la danse fin de mandat voilà une magnifique ligne budgétaire régionale de 30 000 euros ça abonde les budgets d'Occitanie d'une façon massive bon on a eu la chance de prendre les 30 000 l'an dernier donc pour nous c'est significatif et là c'est clairement d'où elle vient cette ligne budgétaire elle vient du travail qui a été fait pendant des années par la fédération des lieux intermédiaires par le gouvernement des lieux intermédiaires l'histoire de ces lieux intermédiaires fait que la notion de rapport à un quartier à un territoire s'il est rural à des publics à des citoyens à la population est très forte et donc on retrouve dans les critères d'évaluation de l'atelier de fabrique artistique beaucoup d'éléments qui ont été constitutifs de la naissance des lieux intermédiaires donc forcément nous on est directement interpellés et impactés par ça avec plaisir d'ailleurs c'est pas du tout un problème bien au contraire il va falloir qu'on termine cette rencontre cette table ronde sauf si une quelques questions a une question là-haut oui formidable deux questions attend il faut dire qui vous êtes c'est enregistré pardon il faut dire qui vous êtes c'est enregistré monsieur Alain Pialat vous êtes repéré oui bonjour Alain Pialat metteur en scène de la compagnie j'en serre à fin j'ai bien bien saisi clairement comment vous en tant que je ne sais pas si vous avez mes mots vous en tant qu'opérateur culturel vous vous positionnez au regard des droits culturels et ma question elle est très simple c'est comment les artistes les compagnies mais les artistes en général je ne prêche pas forcément que pour ma paroisse s'inscrivent dans dans ces dispositifs au regard des droits culturels est-ce que dans quelle modification ça apporte dans leur agencement même souvent dans leur je donne un exemple jusqu'à maintenant moi j'ai travaillé traditionnellement sur des créations beaucoup en résidence avec des actions culturelles mais de manière ponctuelle voilà avec bon un dialogue relativement limité avec les structures qui nous accueillaient simplement voilà on vient on fait la créa quelques actions culturelles on repart et on continue notre vie donc au regard des ces droits culturels comment vous voyez l'inscription du travail artistique dans le compagnonnage ou dans la dans la collaboration ou la co-construction je ne sais pas ou toutes les les possibles envisageables à ce regard là dans ce contexte je ne sais pas si ma question est claire en tout cas j'en ai compris une partie je pense une partie non mais je pense que normalement ça ne devrait rien changer à votre travail de compagnie de création c'est à dire que moi je continue à penser mais c'est de là où je suis que la question des droits culturels elle est d'abord posée aux partenaires publics dans leur conception d'une définition d'une politique publique pour la culture avec une définition beaucoup plus large que celle qui était la leur la nôtre les politiques publiques de la culture étant limitée aux politiques artistiques et donc moi j'espère que les compagnies de création continueront à créer leurs objets qui nous nourrissent voilà et que c'est pas les droits culturels c'est pas une niche financière pour trouver des subventions pour trouver des subventions supplémentaires sinon ça n'a aucun sens il y a des artistes qui ont cette empathie il y a des artistes qui ont besoin mais d'autres n'en ont pas besoin et c'est pas plus grave que ça c'est pas une niche et que c'est encore une fois c'est une éthique et c'est pas un dispositif et donc moi je pense que je connais beaucoup de compagnies ici j'espère que ça ne changera pas leur travail parce qu'ils n'ont jamais été dans cette empathie au territoire aux gens et ils ont fait de très beaux objets et moi j'espère qu'ils continuent à faire de très beaux objets en revanche il y a d'autres artistes qui sont dans une relation singulière que l'institution à laquelle j'ai participé au moins pendant 25 ans au comité d'experts les traitaient de socio-éducatif ou socio-culturel avec un mépris parce qu'on n'était pas dans l'excellence artistique et que là ils trouveront peut-être un interlocuteur j'espère auprès de l'Etat et des collectivités parce que certains artistes ont cette nécessité d'être dans la relation et non pas pour instrumentaliser les gens mais parce qu'ils ont besoin de se nourrir dans cette relation-là donc c'est moi pour répondre je pense que ça ne devrait rien changer au travail je crois qu'il y a une autre une autre question je crois qu'il y a une autre question au fond non ? juste un petit rajout par rapport à ce que tu viens de dire parce que je suis complètement d'accord à 150% avec ce que tu as dit il y a des artistes oui mais des artistes qui ont aussi une exigence artistique très forte et qui ont très envie aussi de s'investir sur un territoire juste une petite remarque parce que ça a été sous-entendu à différents moments mais je crois que cette question en tout lequel je le perçois moi sur le champ d'activité sur lequel je suis et en gros les musiques traditionnelles et du monde il me semble que les droits culturels ça bouge un peu ça modifie cette tension que moi je vis très fort alors ça tient probablement mon parcours professionnel mais entre culture savante et culture populaire culture légitime et celle qui le serait un peu moins et de ce point de vue là voilà il y a une écoute différente et là je pense que c'est un levier intéressant pour le coup alors dernier défi vous avez une minute alors on conclut pour sortir bien sûr mais avant ça juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde je crois qu'on l'a compris mais et là plutôt dans une logique l'idée c'est plutôt de se projeter c'est pour vous les droits culturels freins levier pour l'avenir dans votre action à vous dans votre projet à vous un mot là dessus une minute chacun et puis après on s'en va bah non moi je trouve que c'est une magnifique opportunité en fait moi ce lieu là je le trouve magnifique quand on se croise dans le même temps vraiment des personnes qui n'avaient aucune raison de se rencontrer ou qui auront toutes les difficultés du monde à se rencontrer et je trouve d'autant plus magnifique que cette rencontre voisine avec ce que j'estime être un des derniers espaces de liberté en fait parce que quand même le fond du fond de nos histoires communes notre rapport aux artistes on le fonde tous sur quelque chose comme ça de très fort de très politique finalement enfin je crois je le sais pour pas mal d'entre nous mais je ne connais pas tout le monde ici et c'est ça qu'on défend en fait moi en tout cas c'est ça que je défends et ça a vraiment besoin d'être partagé et ça a vraiment besoin d'être érigé en droit non ni l'un ni l'autre enfin je pense que c'est effectivement ça nous oblige à regarder un peu différemment le projet et la manière dont on travaille sur les territoires donc voilà plutôt une nouvelle opportunité de regard de prise en considération de l'ensemble des personnes avec qui on travaille dans la manière dont s'inscrit le projet dans les territoires réponse très personnelle non mais il se trouve qu'à Pronomade il y a une vraie co-direction entre Marion Vian et moi et elle elle est toujours aussi passionnée par l'artistique moi c'est peut-être avec le temps et que c'est une vraie chance des droits culturels parce que on va pouvoir au sein de cet outil là développer avec beaucoup plus encore de détermination et d'affirmation le chantier qu'on a commencé il y a déjà 10 ans mais là maintenant ça sera un des centres du projet c'est-à-dire qu'on n'abandonnera pas l'artistique l'accompagnement de la création la diffusion les commandes publiques tout ça mais également et au même niveau ce projet politique de territoire que donnent les droits culturels donc pour moi c'est une vraie opportunité c'est une vraie chance parce que c'est maintenant c'est pas qu'un vœu pieux c'est la loi je pense qu'on leur a compris effectivement plutôt levier levier d'action indispensable et considérable par rapport à la notion de lieu culturel je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure et Francesca le disait ce matin effectivement c'est comment on fait des espaces qui sont des espaces culturels des espaces artistiques des espaces de vie en commun et de partage et de partage de liberté et d'exercice de la citoyenneté puisque la question des droits culturels nous remet un petit peu tous à notre place de citoyens je crois voilà merci vraiment à vous quatre d'avoir joué le jeu merci à vous tous et toutes merci à Réseau en Seine et à Nectar et bonne continuation ceci n'est pas tout à fait terminé je vais faire les remerciements avant la conclusion on va faire les choses un petit peu à l'envers juste on a laissé à Vincent Lalanne l'opportunité d'un petit mot d'une petite note d'humeur en conclusion de la journée je voulais du coup remercier à nouveau les différents protagonistes qui se sont associés à cette démarche aujourd'hui vous remercier aussi de votre participation et de la manière dont vous avez aussi pu vous emparer des ateliers pour vous mettre au travail parce que sans paraphraser ce qui a été dit mais je pense que la question elle est aussi maintenant de peut-être regarder ce prisme là en tant qu'acteur culturel comme une opportunité de se remettre au travail de dépoussiérer à certains endroits de certains projets et c'est ce qu'on a tenté de faire sur les ateliers on va continuer tout ce qui a été évoqué en termes de documentation de ressources il y a un dossier informatique qui a déjà commencé à circuler qu'on va continuer d'enrichir d'ailleurs si vous avez des contributions que vous souhaitez faire circuler suite aux différents ateliers n'hésitez pas on y mettra également les schémas qu'a réalisé Valérie tout au long de la journée pour garder une trace de nos échanges voilà sur le plan purement logistique à 18h il y a une présentation d'une compagnie de la PACTE qui vous est proposée la compagnie Happy Face il y a un petit temps de changement de plateau pendant ce temps là vous pouvez au choix fumer une cigarette boire un verre du d'orange ou acheter un livre ou les trois voilà je vous remercie encore de votre participation merci beaucoup bien merci ah oui on peut l'applaudir l'organisateur donc au début de la table ronde vous m'avez vu peut-être derrière j'étais en train j'étais en train d'écrire une lettre cher François cher Audrey avant votre départ en vacances en mai prochain je tenais à vous écrire cette lettre pour vous donner quelques nouvelles je suis à Toulouse à la Grainerie ce lieu qui fait pousser des projets mais aussi des idées aujourd'hui nous sommes une centaine de personnes pour parler des droits culturels vous savez ce terme qui a été écrit dans la loi et qui recouvre ce lien indéflectible de notre pays avec les droits humains ah me voilà lyrique et politiquement correct ici il ne s'agit ni de lois ni de leur application mais de réfléchir ensemble à comment ces droits recouvrent une réalité dans les politiques culturelles et pour nos projets artistiques et culturels nous avons discuté échangé débattu croisé nos points de vue et voilà ce que j'en ai retenu ah je ne veux pas oublier j'ai croisé quelqu'un qui a connu Cécile Guittard vous ne le connaissez pas c'est pas très grave lisez la bataille de l'imaginaire donc vous pouvez l'acheter à la sortie la bataille de l'imaginaire aux éditions de la tribu ce livre vous racontera cette histoire incroyable de la vie culturelle d'un autre temps où des mots oubliés faisaient florès non directivité autogestion éducation active animation socio-culturelle Cécile il travaillait à quoi il travaillait il a milité très très longtemps à peuple et culture je remarque une chose partout où je vais et vous savez que je voyage beaucoup à chaque fois que le sujet sur les droits culturels toute cette histoire revient est-ce moi est-ce eux il y a en tout cas une réelle curiosité de cette histoire lisons encore et toujours la bataille de l'imaginaire et tous les autres livres qui nous parlent de l'éducation populaire cher François le mot qui est revenu le plus souvent est le mot projet mot que tu connais si bien et qui notre ligne de conduite commune n'est pas avec les mêmes effets ni même les mêmes résultats ce qui nous interpelle tous ici c'est comment aujourd'hui les droits culturels réinterpellent les modes projet culturel projet artistique cher Audrey ici point de discussion corporatiste sur les termes de démocratisation culturelle ou sur la démocratie culturelle nous sommes passés un cran au-dessus ou plutôt un cran à côté les droits culturels tels que je les ai présentés ce matin et tels que les a superbement illustrés Francesca la directrice du Merland bousculent nos façons de faire et nos projets et sur cette sur ces nouvelles façons d'aborder le sujet tous les sujets ont été beaucoup de sujets ont été débattus mais je n'ai pas pu tous les noter alors quelques-uns sur le contexte comment faire diagnostic de territoire au regard des droits culturels sur les enjeux quelques-uns quels engagements des élus et des politiques sur cette question des droits culturels comment penser la création artistique au regard des droits culturels comment porter la culture alors qu'elle est même un objet de rejet est-ce que les droits culturels peuvent rétablir ce lien j'ai entendu le récit d'un projet sur lequel l'avis du comité des fêtes local était de dire on fait mieux que vous et vous pervertissez la jeunesse comment sortir des pratiques de consommation et aller vers des pratiques de citoyenneté de développement humain sur les objectifs j'en ai un les droits existent c'est à nous de les adapter c'est à nous de les transformer et de transformer nos façons de faire bon et alors vous allez me demander un patient où en êtes-vous avez-vous réussi à apporter des propositions des modes d'action des façons de mise en oeuvre oui oui à Toulouse en une journée on a tout résolu trouver toutes les solutions on est tous prêts à porter auprès de vos successeurs tout ce qui concerne cette question des droits culturels quand ils seront élus non non je plaisante bien sûr nous avons fait beaucoup de choses ensemble mais on n'a pas tout résolu on a fait plusieurs choses on a fait culture commune ce qui je pense sur les droits culturels est vraiment quelque chose d'important nous avons échangé nos savoir-faire nous avons porté nous avons sorti de la simple nous sommes sortis de la simple participation des habitants pour chercher des pistes d'autres relations des systèmes de co-construction nous avons réfléchi à comment concilier produits artistiques et processus culturels nous sommes restés un peu figés autour de la figure de l'artiste mais c'est dépassable car les droits culturels permettent ce dépassement nous avons ouvert quelques pistes pour quelques-uns et pour les autres qui ont présenté et écouté les projets nous avons évoqué des pistes pour expliquer et informer les droits culturels aux élus dont une à l'instant nous avons fait sérendipité parce que j'ai vu le mot nous avons fait avancer dans nos têtes et dans nos cœurs cette question des droits culturels je pense qu'à la grainerie quelques germes dans quelques têtes vont pousser ça c'est facile les droits culturels elles nous offrent ça l'incertitude de leur appréhension mais aussi la certitude qu'ils nous apportent quelque chose cher François tu aurais dû venir à Toulouse il pleut je vous embrasse Vincent post-cristum les droits culturels ou comment mener un projet horizontal avec des poteaux de rugby bonne soirée à Toulouse à Toulouse à Toulouse à Toulouse à Toulouse à Toulouse à Toulouse